Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants et étudiantes. Merci d'être présents à cette table ronde qu'on va animer avec quatre invités de choix. Je vous remercie particulièrement parce que c'est un moment intense. Vous participez au Crunch Time, un moment de créativité, innovation. Et là, on va poursuivre notre créativité en disant peut-être demain, je créerai mon entreprise ou je reprendrai mon entreprise. Donc, nos invités de choix sont Claire Poifolle, qui a créé sa propre entreprise dans le domaine qui s'appelle En bas de chez moi, transmission d'expérience digitale et management au service d'acteurs locaux. Donc, Claire, ici présente. Donc, Isabelle de Bévert, qui a un cabinet de méta-pédagogie, elle saura nous expliquer ses activités et de coaching. Donc, Isabelle, voilà, Magali Garcia, salariée d'une banque prestigieuse, responsable commerciale pour le Nord-Franche-Comté, donc au sein de Paris-Bas. Mais bien sûr, elle mène des actions d'intégration pour l'entrepreneuriat et aussi, elle a donné une impulsion pour la création d'un réseau de femmes qu'on va appeler « Bouge ta boîte ». Donc, Magali, voilà, et Virginie Banson, qui est auto-entrepreneuse ou auto-entrepreneur, on peut utiliser, je crois, les deux termes, qui a créé sa propre, après aussi une expérience professionnelle, un long parcours, sa propre entreprise pour se consacrer et vous offrir des activités de bien-être et d'accompagnement à la santé. Donc, cette table ronde va s'organiser en deux temps. Un premier temps où, eh bien, on va inviter nos invités à répondre à quelques questions. Et ensuite, on aura un échange, j'espère très fructueux, avec vous. Donc, 30 minutes de débat et 30 minutes dans la continuité. Ok. Donc, on va aborder tout de suite le sujet. Hop, excusez-moi, il faut juste qu'on continue. Voilà. Déjà, si on dresse un peu le paysage, bien sûr, on entend, il y a des chiffres qui fusent de partout, mais en moyenne, même si ce n'est pas tout à fait exact, aujourd'hui, la place des femmes dans le paysage de la création d'entreprises référentes, c'est seulement 15% des chefs d'entreprise sont des femmes. Et au niveau mondial, seulement 5% sont vraiment dirigeantes des directeurs généraux. Donc, je crois qu'il y a encore du travail. La première question, pour entrer dans le vip de sujet, faut-il être une femme d'exception ? Je sais que vous êtes, vous tous, étudiants, étudiantes, des étudiants d'exception, mais pour entreprendre, faut-il vraiment être exceptionnelle ? Je veux bien prendre la parole. Donc, Isabelle de Bévert, métapédagogue, apprendre à apprendre, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une maladie. Et puis, coach en développement pour tout ce qui est conscience de soi et orientation professionnelle. Donc, est-ce qu'il faut être exceptionnel ? Moi, je n'y crois pas à l'exception. Si ce n'est oui, il y a peu de femmes qui prennent le tonoro par les cônes et qui créent leur entreprise. Pour autant, ce qui crée l'exception, en l'occurrence, c'est d'être, de vouloir y aller, d'avoir l'énergie d'y aller et de ne pas avoir peur d'y aller. Ça, c'est l'exception. Et puis, on verra plus tard, mais il y a aussi certaines embûches qu'il faut surmonter et qui créent justement une certaine force pour cela. Merci, Isabelle. Je me permets de continuer un peu. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Isabelle. C'est plus une exception d'être une femme qui entreprend plutôt que l'inverse. Maintenant, je pense qu'il faut aussi revenir à ce que veut dire entreprendre et avoir envie d'être entrepreneuse ou entrepreneur. Et en fait, vous n'aurez pas le choix. Si vous avez envie d'entreprendre, vous allez le ressentir et puis vous n'allez pas avoir trop le choix de faire autrement. Donc, ça va être en vous. Il faut juste savoir s'écouter. Et ça, ce n'est pas donné à toutes les filles. Moi, je voulais simplement ajouter une statistique. Donc, effectivement, 15% aujourd'hui des chefs d'entreprise sont des femmes. Donc, c'est exceptionnel d'être une femme entrepreneur. En revanche, ça devient de moins en moins. Et c'est rassurant parce qu'aujourd'hui, dans la création d'entreprises, on a un tiers des entreprises qui sont créées par des femmes. Voilà. Donc, c'est rassurant. Malgré tout, ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel. Et notamment dans les grandes structures. Aujourd'hui, si on parle de 30% des créations portées par des femmes, il faut savoir que seulement un quart des grandes entreprises qui comportent des salariés, finalement, sont portées par des femmes. Et la création d'entreprises se concentre surtout sur de l'entreprise individuelle ou de l'auto-entreprise chez les femmes aujourd'hui. Eh bien, merci. Je pense qu'on passe peut-être à la deuxième question qui est proche de la première. Donc, on l'a intitulée. Pouvez-vous définir le profil type? Donc, les valeurs, les qualités et même nécessaires pour réussir? Alors, peut-être vous complétez. Oui, oui, alors ça rejoint. Voilà, ça découle en fait de la première question, je trouve. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de profil type. Il faut surtout déjà faire preuve d'audace, oser se lancer et oser s'affirmer, oser franchir les différentes étapes. Croire en soi, vraiment, c'est quelque chose, je pense, de primordial. Et surtout, aller de l'avant, vraiment s'affirmer et oser pousser les portes. Je pense que c'est déjà des valeurs et un état d'esprit qui est très important dans l'entrepreneuriat. Donc, si on résume, c'est vraiment oser enfoncer des portes fermées aussi, oser se mettre à l'eau. C'est ça, voilà. Donc, c'est sûr que le profil type, c'est comme l'étudiant type, il n'existe pas. Il est peut-être aussi à créer. Donc, par rapport à ça, on va se demander, par rapport aux défis, quand vous créez votre entreprise, quand vous créez même un projet, comme vous venez de le faire pendant ces quelques jours, des défis se posent à nous. Est-ce que les défis sont différents pour une femme ou un homme ? Donc, je répète la question parce que peut-être que vous ne voyez pas suffisamment. Donc, les femmes entrepreneurs doivent-elles faire face à des défis particuliers ? On arrive aux problématiques de stéréotypes de genre dans l'accès au marché, au partenariat, au financement. Donc, je pense que Magali, qui est banquière, va pouvoir donner son approche et sa vue. Alors, ce qui est certain, c'est que ça n'a jamais été aussi en vogue, quelque part, de recourir à du financement. Quand on est une femme, aujourd'hui, parce que toutes les banques, quelles qu'elles soient, ont la volonté de soutenir les projets portés par des femmes. Donc, il y a des enveloppes dans la majorité des banques, aujourd'hui, et même dans les structures, les régions, les départements. Il y a des aides spécifiques pour financer les projets portés par des femmes. Voilà, donc, ce sont des enveloppes dédiées. Souvent, on aménage même le schéma de garantie, tout simplement pour leur donner davantage envie d'aller au bout du projet. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le métier de banquier, c'est aussi féminisé. Je crois que chez BNP Paribas, on a quand même 50% des effectifs qui sont féminins, alors qu'ils sont féminins. Après, quand on regarde le comité de direction, on n'en est qu'à un tiers. Donc, là aussi, on a encore du chemin à parcourir. La parité, on l'envisage en 2082 en France, donc en France, pas que chez BNP Paribas. On espère le faire plus tôt, nous, mais voilà. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. Mais en tout cas, le fait d'avoir une banquière, parfois, en face de son projet, ça peut permettre aussi de se sentir rassurée. Et on verra plus tard qu'il y a aussi tout un tas d'infrastructures, comme des réseaux, qui permettent, là aussi, d'aider les femmes, finalement, à briser ces plafonds de verre, à avoir moins peur, finalement, d'aller au bout de leur ambition et de leur projet, et se sentir davantage accompagnées et écoutées. Bien. Pour quelqu'un, côté création d'entreprise ? Alors, j'entends, effectivement, et je suis d'accord, il y a beaucoup de solutions pour nous aider à entreprendre. Par contre, s'il y a beaucoup de solutions, c'est parce que c'est plus compliqué pour nous, très concrètement, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une forme de sexisme qui est toujours existante. Après, je pense, mais ça, c'est que mon avis personnel, que ça tend à s'améliorer, que dans les clubs à faire, on va arriver sur des générations qui sont de moins en moins dans cette démarche de sexisme. Mais il y a aussi autre chose qui est aussi, enfin, en tout cas, pour ma part, la raison de la démarche qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'en tant que jeune fille, en tant que jeune femme, on ne nous apprend pas assez à se bagarrer, à avoir envie, justement, de se battre pour soi, à se mettre en avant. Toutes ces qualités qui sont dites des qualités un peu masculines ou qu'on apprend très facilement à la jante masculine, nous, on va forcément douter. Il y a une question qu'on pourrait vous poser à plusieurs reprises quand vous commencez à entreprendre, c'est est-ce que tu es sûre ? Et en fait, la question est-ce que tu es sûre, on la pose bien plus souvent aux femmes qu'aux hommes. Et c'est super déstabilisant parce qu'on est un peu conditionné à se demander, mais est-ce que je suis sûre ? Et c'est ça, en fait, qui va être la plus grosse barrière, à mon avis. D'où la confiance, avoir confiance et qu'on ne perde pas confiance en soi. Donc, on écoute Isabelle. Alors, juste, je rebondis là-dessus. En fait, on peut parler d'inconscient collectif. C'est-à-dire que même dans la tête de chacun, on ne se rend pas compte de ce qu'on met derrière certains mots. Mais quand on fait, par exemple, on rencontre des chefs d'entreprise femmes et qu'on a une réunion et que la personne qui garde les voitures vous dit, ah, c'est la réunion de femmes. Ben, en fait, non, c'est une réunion de chef d'entreprise, excusez-moi. Mais ça, personne n'y est pour rien ou tout le monde y est pour quelque chose. C'est-à-dire que, dans l'inconscient collectif, une femme, c'est moyennement une chef d'entreprise. Oh, elle est une petite chef d'entreprise. Mais bon, peut-être qu'elle va essayer. Un homme, il va créer sa boîte. Une femme, elle va essayer de créer sa boîte. Non, non, on va créer notre boîte. Et en fait, c'est ça. Il faut se convaincre déjà soi-même. Parce que notre premier ennemi, quelque part, c'est nous-mêmes. Parce qu'on a dans nos têtes des schémas inconscients qui font qu'on ne va pas se lancer. Donc, il faut un peu démonter tout ce mécanisme aussi. Merci. Donc, on pourra débattre ensemble sur toutes ces remarques, ces compléments, ces avis. Donc, on rejoint ce que vous venez de dire, la confiance en soi. Mais l'autre question, ça serait, avez-vous rencontré des obstacles majeurs dans la création, la gestion, ou d'autres freins psychologiques résident-ils, existent-ils encore ? Donc, on n'a pas d'abord connu. Je conclue, c'est exactement ce que je disais. Souvent, ce sont des freins qui ne sont pas identifiés, même par la personne qui les rencontre. Donc, il y a vraiment un besoin de conscientiser ses choix, de conscientiser sa volonté, et de laisser son énergie, son plaisir, son envie prendre le dessus sur tous les schémas qu'on nous a mis en tête, ou qu'on s'est mis tout seul en tête, pour plein de raisons. Bon, Claire, ou Virginie ? Non, mais oui, je suis d'accord, les freins, on se les met dans la tête, toute seule, majoritairement. C'est vraiment quelque chose, là, je vais parler plus de mon cas à moi. Moi, je suis auto-entrepreneuse, donc du coup, forcément, je n'ai pas de salarié. Je suis... Et c'est quelque chose, voilà, ça fait deux ans et demi maintenant que je suis mon propre patron, on va dire. Et c'est quelque chose qui est encore maintenant difficile de se dire, je suis chef d'entreprise. C'est quelque chose que j'ai du mal encore à l'heure actuelle, j'y travaille, parce que justement, c'est un travail qu'on doit faire constamment, parce que, voilà, cette reconversion, parce que c'est une reconversion, elle est passée par un CAP esthétique. Donc, rien à voir avec, effectivement, vos projets à vous. Mais c'est à ce moment-là, quand j'ai décidé de faire ce CAP, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de préjugés. Ah, tu vas arracher des poils. Ah, c'est un CAP. Mais en fait, je le faisais pour faire mon entreprise derrière. Donc, j'avais envie, moi, de créer quelque chose. Et je pense que c'est ces barrières aussi. Et il faut se battre sur tous ces préjugés de métier et de... C'est pas parce qu'on fait un métier quelconque, mais à partir du moment où on entreprend, on crée quelque chose. Et c'est surtout ça qui est important, je trouve. C'est qu'on est des créateurs. Voilà, on est des créatrices, on est des créateurs. On crée, on crée, on crée, nous, ce qu'on a envie de faire. Bien, donc, on peut passer à la suite parce qu'après, on verra l'importance d'appartenir à des réseaux parce que vous menez d'évoquer une chose. Vous êtes seul, vous n'avez pas de salarié. Est-ce qu'on n'a pas le syndrome de la solitude aussi par rapport à ça? Mais on va déjà répondre sur la quatrième question. La persévérance et la résilience sont les clés d'une entreprise qui dure. Donc là, on a créé, maintenant, ce projet dans le temps. Comment je peux perdurer mon entreprise? Quelles sont des fois les clés à donner? Et juste au niveau, en tant qu'enseignant-chercheur, on avait mené avec le TMIM dans le cadre de recherche, une femme scientifique, quelle est sa carrière? Quels sont les obstacles? Et on a des rapports d'études qui sont très intéressants à ce sujet, car souvent, on voit qu'il y a encore un peu des freins dans les évolutions de carrière, d'en faire évoluer son entreprise. Magali? Oui, donc la persévérance et la résilience, effectivement, c'est finalement un combat permanent de tout chef d'entreprise, qu'il soit féminin ou masculin. C'est vrai qu'être chef d'entreprise, c'est prendre parfois des décisions qui sont dures à mettre en œuvre. On gère du personnel, on gère un compte de résultats et donc on a des défis permanents à relever. Donc c'est vrai que le soutien qu'on peut obtenir finalement dans son entourage, c'est souvent une pierre angulaire. Et ce qu'on constate, effectivement, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise masculins peuvent compter sur le soutien de leurs conjoints, puisqu'on a beaucoup de conjoints collaborateurs chez les chefs d'entreprise masculins. Ce qui est moins constaté chez les femmes, chez les femmes chefs d'entreprise, en général, elles se débrouillent seules. Donc ça peut faire peur et c'est dans ce sens, effectivement, où la résilience et la persévérance, ce sont des combats permanents. Oui, je suis assez d'accord. La solitude du chef d'entreprise, ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié aux gens, en fait, du tout. Mais c'est quelque chose qu'on ressent assez fort. Maintenant, moi, j'ai la chance d'être très, très bien entourée. J'ai un conjoint qui me soutient à 200% dans mon action d'entrepreneuriat. Et c'est peut-être ça le conseil à vous donner, c'est entourez-vous correctement. Entourez-vous de gens qui vous voient et qui vous apprécient et qui vous poussent dans la voie que vous avez choisie, quelle qu'elle soit, en fait. C'est ça, en fait, la chose qui va faire la différence, c'est que vous soyez soutenus. OK, sur le fait de garder les enfants, faire un certain nombre de choses qui sont purement pragmatiques, mais aussi moralement, parce que des fois, vous allez rentrer chez vous et vous allez avoir des coups de mou comme tous les chefs d'entreprise et de partager quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment partager entièrement parce que c'est complexe comme rôle. Et vous avez quelqu'un en face de vous qui est capable de vous comprendre et de vous soutenir. Ça, c'est super important. Donc, justement, on peut rebondir sur l'importance des réseaux et Isabelle peut nous en parler. Donc, justement, pour pallier aussi un petit peu ce vide qu'ont certains. On n'est pas obligé d'avoir un conjoint où on peut on peut ne pas être autant entouré que ça. Mais en tous les cas, le réseautage et le réseau, que ça soit chez les hommes, chez les mix, parce qu'il y a des réseaux mix, il y a des réseaux que d'hommes et maintenant, il y a des réseaux de femmes. Les réseaux de femmes apportent, pour ma part, énormément. Donc, on est à faire partie de plus de réseaux différents ici. En tout cas, moi, mon expérience de réseau féminin, c'est là où on voit la place de la sororité. On arrive avec ces problèmes de chef d'entreprise. On arrive avec ces problèmes même personnels liés au fait d'avoir des enfants, d'avoir de la famille qui va bien, qui va pas bien. Il y a une charge mentale que l'on peut aussi échanger, que l'on peut ou on peut aborder ça dans les réseaux féminins. Donc, les réseaux féminins, c'est vraiment quelque chose qui est un soutien et qui peut être vraiment le petit truc qui fait redémarrer, qui redonne le sourire. Donc, moi, je prône les réseaux tels qu'ils soient et les réseaux féminins pour les femmes parce qu'on a vraiment une autre relation à l'autre. Et puis, l'empathie qui peut s'en dégager, une empathie compréhensive et une vraie sororité. C'est vrai que aussi pour Bouge ta boîte, celui dont on fait partie, en tout cas le réseau dont on fait partie, moi, je trouve cette facilité aussi à communiquer. Et comme on est toutes sur le même rapport, en fait, sur les mêmes problématiques qu'on rencontre au quotidien, il y a un petit peu ce que vous, vous devez vivre là aujourd'hui. Moi, je retrouve ça, ce côté, on parle d'égal à égal, comme quand on était étudiante et qu'en fait, on était dans des groupes d'étudiantes. Et il y a un côté très sympa aussi comme ça, qu'on retrouve moins dans des réseaux d'affaires mixtes parce qu'il y a quand même toujours une espèce de petite barrière business. Et puis, on en rit assez régulièrement de notre côté, mais c'est vrai que les réseaux qui mettent des réunions à 7 heures du matin ne réalisent pas forcément qu'il faut emmener les enfants à l'école. Sur les réseaux, les réseaux d'entrepreneurs féminins, ce que je trouve intéressant aussi dans le réseau Bouge ta boîte, c'est que c'est un réseau finalement qui aborde aussi des thématiques qui pouvaient jusqu'à il y a peu de temps encore paraître complètement masculins. C'est un réseau qui parle de développement de chiffre d'affaires, de rentabilité et ce n'est pas uniquement un réseau qui parle des contraintes de garde et des contraintes organisationnelles du quotidien de la charge mentale. Voilà, donc ça fait le lien entre les deux. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et ce qui est certain, effectivement, c'est que ça permet à une chef d'entreprise, en tout cas, de ne pas se sentir seule face à toutes les problématiques rencontrées par le porteur de projet. Bien, donc ça donne peut-être une idée aussi pour l'UTBM. Je pense à l'association des étudiants ou peut-être à la création d'une petite assoce où les filles de l'UTBM, parce que nous ne sommes quand même que 17% de filles contre 83% garçons. Ça pourrait être peut-être intéressant. On avait essayé de créer ça il y a quelques années. C'est peut-être une idée qu'on pourra discuter avec vous, étudiante, si au sein de l'UTBM vous retrouvez avec votre même problématique de filles à l'UTBM. Donc j'espère que cette table ronde va faire naître aussi des idées, des nouvelles initiatives. Voilà, donc le temps passe. Le but, c'est quand même d'échanger aussi avec vous. Donc on va aborder le deuxième temps. Et je pense que ce deuxième temps, on peut revenir échanger avec vous sur les questions qui viennent d'être abordées. Mais aussi, on pourrait débattre sur le rôle. Les femmes entrepreneurs jouent un rôle crucial, non seulement dans le développement économique, mais aussi dans la transformation de nos sociétés. Donc, qui veut se lancer dans les questions ? Nous avons aussi ici des représentants de l'UTBM qui sont à l'initiative d'un master en entrepreneuriat, technologie et innovation. Donc, ça sera peut-être le moment aussi d'échanger. Voilà. Donc, qui veut s'il y a une première question dans la salle ou si quelqu'un veut poser cette première question ? Donc, je vais poser mon micro. Je vais laisser celui-là et je vais prendre celui-là. Voilà. C'est juste que je n'ai pas très bien compris ce que c'était un réseau. Enfin, qu'est-ce qui s'y passe ? Est-ce que je ne sais pas, il y a des réunions ? Alors, un réseau ou le réseautage, en fait, c'est un regroupement de personnes qui se réunissent pour échanger sur des sujets, pour faire... Alors, il y a plusieurs types de réseaux, d'accord ? Moi, je fais partie des francs-comptels, du réseau franc-comptels. On a créé... Enfin, des personnes imminentes ont créé ce réseau. Je dis imminente parce que la personne qui l'a créée est dans cette pièce. Et en fait, ce réseau a été fait en premier lieu pour que des femmes parlent aux femmes de leurs problèmes, de femmes qu'elles rencontraient. Aussi bien dans l'entrepreneuriat que dans le quotidien de mamans, de femmes célibes, avec enfants ou sans enfants, etc. Et ce type de réseau permet justement d'avoir pas trop un côté business, mais plus un côté soutien. Comme on peut le rencontrer quand on se réunit dans les associations d'étudiantes, où des problématiques multiples peuvent être abordées, voire toutes les problématiques qui touchent les femmes. Par contre, je pense que Bouge ta boîte, on est un peu différents peut-être. C'est possible, on va avoir un réseau qui va plus s'approcher des réseaux classiques, on va dire, des réseaux d'affaires de manière générale. En fait, c'est des chefs d'entreprise ou des dirigeants ou parfois des cadres supérieurs de l'entreprise qui viennent et puis qui échangent autour d'un petit déjeuner. Généralement, c'est le matin, nous c'est le midi, mais voilà, c'est des moments en fait d'échange et puis qui vont permettre de rencontrer d'autres chefs d'entreprise locaux généralement et à la fin de faire des affaires parce que c'est ça l'enjeu, quoi. Et du coup, c'est à quelle fréquence que vous réunissez ? Alors, ça dépend des réseaux. Nous, chez Bouge ta boîte, on fait ça tous les 15 jours. Une fois par mois ? Oui, en fait, il y a un truc, enfin juste, je précise, un réseau, en réalité, c'est comment aider l'autre en venant céder soi-même, en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. C'est comment aider l'autre en s'aidant soi-même. Alors, on peut échanger des cartes de visite, on peut avoir des règles. Il y a des gens qui font partie de réseaux où on doit faire travailler les potes du réseau si on a besoin d'activité. Nous, chez les Franc-Comtels, ce n'est pas du tout le cas. Par contre, on connaît bien le métier de l'autre parce qu'il l'a présenté et on a des thèmes. Et souvent, on fait intervenir soit des gens du réseau, soit d'autres personnes pour être sur le thème, en fait. Ça peut être le compte de résultats, comment je gère mon administratif, ou on peut avoir aussi le lâcher prise, etc. C'est des thèmes. Et nous, on a des matinées de thèmes, une fois par mois, donc vous, tous les 15 jours. Oui. Merci. Je remercie. Quelqu'un veut ? Bonjour. Je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans, femme, mais je ne me considère pas du tout femme entrepreneur, pour le coup. Moi, j'ai été un peu plus provoque. En quoi, pour vous, c'est différent d'être en réseau spécifique féminin, d'avoir des budgets spécifiques pour les femmes ? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer ce qu'on reproche aux hommes depuis des années, en fait ? Moi, du coup, je suis plutôt contre ce principe-là, parce que j'ai l'impression qu'on fait exactement ce qu'on a toujours reproché aux hommes. Et finalement, la mixité, pour moi, c'est ça, la richesse. Je fais partie d'un réseau mixte, et je pose autant de questions de femmes que de mamans, de tout ce qu'on veut, avec des hommes. Et je trouve que c'est bien plus enrichissant qu'ils entendent aussi, ces hommes, les contraintes qu'on a, qu'ils ont aussi sur les nouveaux, les jeunes papas aujourd'hui. Et je me demande si on n'est pas, en fait, en vouloir toujours dire la femme entrepreneur, est-ce qu'on ne crée pas la même chose que ce qu'on a reproché aux hommes pendant des années ? Alors moi, je suis super d'accord avec vous, dans le sens où il y a... Avant Bouge ta boîte, il y a peut-être trois mois, je ne voulais pas rentrer dans ce genre de réseau, parce que je ne voyais pas le rapport, quoi. Je ne voyais pas le rapport entre ma condition de femme et le fait d'entreprendre, il n'y a pas de rapport. Et puis, en fait, je fais partie de plusieurs réseaux, dont des réseaux mixtes, avec qui je m'entends très bien. Mais c'est en fait, je suis allée parce qu'on m'a traînée là-bas. Et puis, j'ai testé et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance particulière. Je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai trouvé une énergie un peu différente. Je ne vais pas arrêter d'aller dans les réseaux mixtes pour autant, parce que je pense que c'est important aussi de garder une forme d'équilibre et puis que ce n'est pas dans ma nature d'être excluante d'un côté ou de l'autre. On crée l'exclusion de l'homme, quand même. Moi, j'ai un collègue qui a posé la question de rentrer au Franc-Ontel. On lui a dit non parce que tu es un homme. Et du coup, je me suis dit que c'est aussi sexiste que ce que les hommes font. Donc, à un moment donné, je me dis qu'il y a une espèce de jeu de revanche un peu bizarroïde dans tout ça. Et je me dis qu'aujourd'hui, en 2024, est-ce qu'il ne faudrait pas enlever ce côté exclusion homme ou exclusion femme ? Peu importe, parce qu'après, on pourrait dire que tu es trop petite, tu es trop grande, tu es trop ce que tu veux. Et aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que c'est une question d'homme ou de femme de créer une entreprise ? À mon avis, pas du tout. Les valeurs, la motivation, c'est quelque chose de très personnel. Et à mon avis, ça n'a rien à voir avec le genre. À la limite, l'éducation, je veux bien. Pourquoi pas ? Et c'est un autre travail, homme, femme, jeune, parent, de créer une éducation libre. Et se dire que tu sois une petite fille ou un petit garçon, tu peux y arriver. Moi, je suis associée avec mon mari. C'est moi la présidente de l'entreprise. À aucun moment, il m'a dit, c'est moi qui vais y aller parce que je suis un homme. Au contraire, pour le coup, c'est parce qu'il n'a pas du tout le tempérament et que je l'ai. Et ce n'est pas lié au fait que je sois une femme ou que lui soit un homme, pour le coup. Et autour de moi, je me dis, finalement, j'ai l'impression, en plus, en ayant une casquette scientifique, parce que je suis chercheur, on pourrait dire exactement la même chose sur la partie recherche. J'ai l'impression qu'on essaye de créer l'autre balance, d'aller sur un autre extrême, qu'on arrivera à faire un équilibre, mais peut-être dans 30 ans. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage. Et encore plus sur les appels à projets ou les budgets à louer, excusez-moi aux femmes, où je me dis, mais pourquoi, en fait ? Je vous rejoins sur un certain nombre de points, vraiment. Et pour vous dire, moi, ma motivation première à rejoindre un réseau, tout type de réseau, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ce genre de réseau, c'est payant. Quand tu es chef d'entreprise et que tu veux rejoindre un réseau, c'est pour faire des affaires, parce qu'en fait, tu veux développer ton entreprise. Donc, concrètement, pourquoi on rejoint ce genre de réseau ? À la base, c'est pour voir si on peut y faire des entreprises. Moi, la nuance de traitement, je l'ai trouvée vraiment intéressante, parce qu'elle apporte quelque chose de différent dans l'énergie qu'il y a aujourd'hui, dans ce moment-là, à Belfort, sur ce réseau-là. Je ne peux pas garantir que je vais y rester pour toute la vie. Je ne peux pas garantir que je vais porter haut et fort les valeurs de Bouge ta boîte si, effectivement, un jour ou l'autre, on se rend compte que ça devient anti... à l'inverse de ce qu'on voulait amener. Et je suis d'accord avec vous que, d'une certaine manière, le féminisme, ce n'est pas les femmes d'abord, c'est tout le monde égaux, quoi. Merci. Je vais passer peut-être les... C'est clair. Là, il y a une question là-bas au fond. Pour la captation. Michel Armand, directeur de la Vallée d'Energie, un cluster d'industrie à l'aide académique mixte à Belfort. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes qui veulent entreprendre doivent faire plus leur preuve auprès des interlocuteurs bancaires, industriels, scientifiques, etc.? Est-ce que ça existe encore, ça ? Et si oui, qu'est-ce qui est entrepris pour changer cette mentalité ? Donc, pour ma part, je parle en mon nom personnel. Je suis dans un secteur de tout ce qui est les apprentissages, les difficultés de vie, etc. Le mot, c'est très féminin, en fait. Donc, faire la preuve quand derrière, on a un background très professionnel, moi, je ne l'ai pas ressenti. Ce qui a été plus ressenti, c'était, j'ouvre mon cabinet toute seule, je me débrouille toute seule et je n'ai pas besoin ni d'autorisation de quelqu'un, ni qu'on me chapote, qu'on me chaperonne, etc. Donc, moi, je ne ressens pas du tout ça dans mon domaine, qui est un domaine très féminin. Pour autant, je pense qu'il y a des domaines plus complexes où la femme a encore besoin de s'affirmer plus. Et je reviens donc à ce que tu disais, s'affirmer plus parce qu'on met en doute des fois les qualités à niveau professionnel identique et à cursus identique. Moi, je viens d'un cursus universitaire et à diplôme identique, je me suis déjà retrouvée dans le salariat, concurrence avec des hommes et où on ne m'a pas pris parce qu'on m'a dit, mais tu vas faire un bébé et puis tu vas avoir des congés, etc. Mais moi, aujourd'hui, dans ma situation que j'ai choisie pour être libre, je suis dans un secteur où la femme a vraiment sa place et où on ne m'a pas mis de bâton dans les roues, si ce n'est de dire, est-ce que tu vas y arriver ? En fait, on doute du résultat, mais on ne m'a pas empêchée. Alors, moi, je souhaiterais déjà vous féliciter pour votre projet d'entreprendre, en tout cas pour cette mise en œuvre. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'était pas acquis. Les enveloppes spécifiques allouées aux femmes aujourd'hui dans le cadre du financement pour promouvoir la création d'entreprises aux féminins, moi, je trouve que c'est finalement une vraie opportunité. Et je le mets en avant tout simplement parce qu'il faut quand même se souvenir qu'en 1965, une loi a permis aux femmes d'ouvrir un compte bancaire. Avant 1965, une femme était considérée comme un mineur pour une banque. Donc, au moment où elle était mariée, elle n'avait pas de droit au compte. Donc, c'était il y a 60 ans en arrière. C'est rien. Ça a certainement concerné votre maman ou votre grand-mère. Et c'est là où je me dis qu'aujourd'hui, le combat, si on doit parler d'un combat, il n'est pas à son terme. Alors, moi aussi, je promeux bien évidemment la mixité, l'égalité. C'est ce qu'on tend à faire et bien évidemment qu'on finance davantage aujourd'hui de projets portés par des hommes que de projets portés par des femmes. Ces enveloppes, elles sont là finalement aussi pour une part de communication, pour inciter les jeunes d'aujourd'hui finalement à entreprendre plus tôt parce qu'elles se mettent des freins et le plafond de verre existe. Et on le voit aussi dans la continuité d'une carrière professionnelle. Et je pense que c'était les études évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que même dans le salariat aujourd'hui, les carrières évoluent encore moins vite chez les femmes. L'accès au poste stratégique évolue moins vite. Et les salaires également, puisqu'on sait aujourd'hui que, je ne sais plus c'est quel jour du mois de novembre, mais les femmes finalement ne sont plus payées. Pourquoi elles sont à 80% ? Après, encore une fois, ça dépend des secteurs d'activité. Les études en général sont faites à poste équivalent et à temps de travail équivalent. Donc ça peut être effectivement différent dans différentes catégories socioprofessionnelles. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas encore sur un niveau de parité. La parité, elle est projetée à 2082, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça reste, si vous voulez, la volonté qui est plus d'équilibre et de justice. Donc ce type de manifestation, elles ont simplement pour objectif d'aider les jeunes filles à briser les plafonds de verre et à se dire, voilà, je ne dois pas réduire mon projet au genre qui est le mien. Voilà, exactement, c'est tout l'objet du débat. Effectivement, mais on n'est pas tous égaux face à cette prise de conscience. Merci, on l'entend bien. On va revenir peut-être, est-ce qu'on a répondu suffisamment à la question, M. Romand ? Pas tout à fait, c'est quelqu'un ? Et une autre question, qu'on revienne à nos dernières questions. Et puis après, on pourra reprendre le débat après, il n'y a pas de souci. Oui, votre question ? Oui, merci. En fait, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout au début et qui est en lien en fait avec la question du débat. C'est comment vous expliquez que les femmes entrepreneurs, la plupart du temps, soient seules dans le sens auto-entrepreneurs, mais avec une société individuelle, c'est-à-dire pas avec des salariés, justement. Comment vous expliquez ça ? Alors, je ne suis sans doute pas la bonne personne. Moi, dans mon cas, ça n'a pas été tout à fait comme ça. C'est-à-dire que j'ai été jusqu'à diriger une équipe de 15 et c'est vrai que je pense que je ne suis pas forcément un bon exemple, mais c'est peut-être lié au secteur d'activité. J'aurais tendance à dire ça. Il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans tout ce qui est bien-être, coaching, accompagnement, parce que prendre soin, ça, on sait faire. Mais ça va peut-être un petit peu rebondir avec ce que vous disiez. Moi, je bosse dans le marketing Internet, donc un petit peu dans la tech. Enfin, c'est de la tech molle pour vous, quoi. Ce n'est pas un truc très, très... Mais voilà, quand j'ouvre un morceau de code et que je lis le code, la personne qui est à côté de moi souvent me regarde de dire « Ouais, tu fais semblant ». Non, je ne fais pas semblant. En fait, je sais lire le code qui est écrit à l'écran. C'est parce que c'est mon travail. Mais oui, ça existe encore, pour répondre à vos deux questions, du coup. Et oui, je pense que ce profil d'entrepreneur individuel, il est plus lié au côté « C'est plus facile de se gérer toute seule ». Quand on a des salariés, on pourrait avoir peur de les confondre avec ses propres enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas où dire. Oui, quelqu'un veut rebondir ? Ou Isabelle, peut-être ? Alors, je pense que oui, je vais rebondir sur ce que dit Claire. Effectivement, je pense qu'il y a aussi beaucoup dans l'auto-entrepreneuriat, on est nombreuses, en tout cas, à être dans des métiers d'accompagnement à la santé, de bien-être. Et en fait, c'est un côté aussi, si on a choisi d'être auto-entrepreneur, c'est pour être indépendante et de ne pas avoir de compte à rendre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on préfère être seule. Bien, merci. On va prendre une dernière question, ou avant-dernière question. Voilà, déjà là, j'ai une fille. Encore deux questions. Merci. Moi, j'ai une petite question. Comment vous réagissez quand vous vous rendez compte que vous êtes victime de discrimination positive, que vous êtes pris sur un projet ou sur un job, parce qu'on est une femme ? Alors, moi, je vais juste donner l'aspect, finalement, financeur, parce que ça répondra aussi un petit peu au monsieur. C'est-à-dire que dans nos pratiques, on essaye au maximum d'éviter les biais de genre. C'est ce vers quoi on tend. Voilà. Même si aujourd'hui, on communique sur des enveloppes dédiées au financement de projets portés par des femmes, pour qu'en termes de communication, ça se sache que des femmes font le choix d'entreprendre. Mais on évite au maximum d'avoir ces biais de genre. Et on se réunit à plusieurs autour d'une table. Quand on présente un dossier en comité de décision, on ne va pas forcément donner, sur la première analyse du projet, qui sont finalement les porteurs. Est-ce qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme ? Non, on va d'abord parler du projet. Et sans préciser si le projet est porté par un homme ou par une femme. Mais tout ça, ce sont des pratiques qui aussi sont en train d'être poussées par des personnes comme ces dames qui sont réunies aujourd'hui sur le fait de vouloir rendre plus justes les décisions et moins basées sur le genre. J'aurais tendance à dire aussi qu'il y a la théorie et la pratique. Dans les faits, en fait, ça va dépendre. Ça dépend du moment où tu te trouves. Si tu as faim, si tu as besoin de travail, tu vas juste être contente de prendre ce qu'on t'a donné. Mais la réalité, elle est vraiment là. C'est un peu comme... Alors, ça ne vous concerne peut-être pas encore, mais quand on n'a pas encore d'enfants, on a plein d'idées super carrées sur l'éducation des enfants. Puis après, on a des enfants. Et donc, on se rend compte que dans le quotidien, ce n'est pas pareil. Et c'est un peu ça. Moi, il y a des fois, ça m'énerve très fort. Il y a des fois où je le prends avec beaucoup d'humour. Et puis, il y a des fois où je ne le vois pas. Ça m'est déjà aussi arrivé. Et je m'en rends compte après coup. Est-ce que ça arrive aussi souvent que ça ? Je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire si ça arrive aussi souvent que ça. Je ne pense pas. Ça a dû arriver. Je ne peux pas nier le... Enfin, moi, il y a des réseaux d'affaires mixtes où j'ai été invitée parce que j'étais une jeune femme. Donc, il fallait des jeunes, il fallait des femmes. C'était bien. J'ai remplissé les deux cases. Merci, Claire. Donc, la dernière question. Oui, ma question. En tant que chef d'entreprise féminin, est-ce qu'il vous arrive que vous voulez embaucher des gens mais qu'ils aient peur de se faire embaucher par une femme ou de se faire digériger par une femme ? Est-ce que, ou même des collaborateurs, pourraient manquer de confiance en vous uniquement à cause de votre genre ? Est-ce que ça vous arrive régulièrement ? Oui, moi, j'ai déjà vu ça. Pas régulièrement, régulièrement, parce qu'en fait, je travaille beaucoup avec des gens de votre âge, en général, des alternants. Et donc, du coup, ils ont quand même un... Je pense que votre génération, vous êtes peut-être plus affûtée que nous, en fait, en termes d'égalitarisme. Donc, pas trop, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui étaient clairement mal à l'aise. Après, c'est difficile, c'est une question. Ce n'est pas facile de demander en entretien d'embauche est-ce que vous êtes mal à l'aise ? Parce que je suis une femme, c'est un peu bizarre. Donc, c'est des fois un peu sous-tendu. Et puis après, s'ils sont vraiment très mal à l'aise, de toute façon, ils ne donnent pas suite. Et s'ils sont moyennement à l'aise, ça se voit pendant la période d'essai, ça se définit à ce moment-là. Au niveau, peut-être Isabelle, spécialiste en méta-pédagogie, tu veux peut-être dire quelque chose par rapport à... Au niveau cognitif, en fait, on ne reçoit pas une personne comme une autre. Déjà, aucune personne. Alors, les cheveux longs, les cheveux courts, une fille, un garçon, la barbe, pas la barbe. Donc, je pense que là, on en est plus là. Après, je pense que les DRH ont maintenant des formations quand même assez qualifiantes pour éliminer ces biais le plus possible. Après, on est tous humains. Et la personne, elle vous plaît, elle ne vous plaît pas. Il y a un feeling qui passe, un sourire, un regard. Je ne pense pas que ça soit, pour le coup... Je travaille avec, notamment, une cheffe d'entreprise d'une entreprise assez importante. Et cette cheffe d'entreprise a, quelquefois, du mal à embaucher des hommes cadres parce qu'elle est une femme et qu'eux, en face, veulent prouver peut-être un regain de testostérone. Enfin, je ne sais pas quoi. Veulent prouver, lui prouver quelque chose. Et du coup, certains entretiens ne se passent pas très bien. Mais, comme elle le dit, c'était que ce n'était pas le bon candidat. Pour autant, votre génération, moi, me fait penser que ça n'existera plus plus tard. Parce que, effectivement, je travaille aussi. beaucoup avec votre génération. Et c'est plus simple, je trouve. On aborde la dernière question. Une réaction. Parfait. Il n'y avait pas encore d'autres questions ? C'est bon. C'est une réaction à ce qui vient d'être dit. Et puis, peut-être aussi, pour répondre à l'étudiante sur la discrimination positive. Pour avoir fait des entretiens, coaché des gens, il y a aussi un volet métacommunication. Il y a autant de savoir-faire lorsqu'on se présente à un emploi, une offre d'emploi, que de savoir-être. Et puis, c'est un petit peu une danse entre les deux qui s'opèrent. Donc, ce n'est pas le genre qui guide ça. C'est la façon dont l'entretien, la plupart du temps, en tout cas, aujourd'hui, c'est la tendance. C'est la façon dont l'entretien se déroule. Plutôt que l'épreuve sur CV, l'expérience qui compte. Mais il n'y a pas que ça. Et le genre ne fait pas partie des critères. En tout cas, de moins en moins. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si, si, complètement. Moi, ça m'arrive de plus en plus de choisir des gens, effectivement, pas du tout sur compétences. Parce qu'en fait, déjà, vous demandez des compétences à votre âge, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est juste que quand on prend des alternants, on essaye de les choisir plus sur leur manière de percevoir le monde. L'aide. Bon, on vient quand même d'entendre, parce que nous sommes en plein de démarches compétences au niveau de notre école. Alors, ça serait un autre débat. Si je peux me permettre, je vais rebondir. Juste avec une dernière question pour conclure. Si vous aviez un conseil à nous donner, nous, UTBM, pour favoriser l'entrepreneuriat au féminin, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Qu'est-ce que, selon vous, il manquerait ? Alors, nous, UTBM, ou de manière générale, qu'est-ce qu'il faudrait pour favoriser encore plus l'entrepreneuriat au féminin ? Ou l'entrepreneuriat tout court, d'ailleurs. Déjà qu'il y ait davantage d'étudiantes qui s'inscrivent dans le cursus ETI, c'est ça ? Par exemple. C'est le master. Cathy, t'as amené les fiches d'instruction ? Ça devrait même être une option obligatoire. L'entrepreneuriat, c'est une vraie opportunité. J'ai l'impression qu'il y a autour de moi des femmes épanouies par leur travail, en tout cas. Et je pense que ça devrait presque être une option obligatoire. Le fait d'entreprendre. Et pour tous, pas que pour les femmes. Tout à fait. Et puis peut-être aussi organiser plus souvent des échanges comme ça, pour motiver justement et insister sur le fait qu'il faut oser. Je sais que vous avez posé la question plutôt réelle, mais en tant qu'étudiante qui a voulu choisir une UV qui s'appelait projet entrepreneurial, en fait, j'ai souffert d'un manque de communication où je suis arrivée trop tard. Je ne savais pas qu'il fallait s'y prendre plus tôt. Et donc, je suis obligée d'attendre le semestre prochain pour pouvoir choisir cette matière, parce que tout le monde s'est déjà positionné. et c'est très restreint, en fait, comme en termes de place. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Donc, en fait, je dirais, moi, en tant qu'étudiante, pour pouvoir entreprendre, j'aurais aimé qu'il y ait plus de communication, qu'on soit plus au courant de comment il faut faire. Déjà, des matières existantes, comment il faut faire pour pouvoir y accéder et tout ça, la marche à suivre, en fait. Bien, c'est noté parce que c'est intéressant. Deuxième réaction. On va essayer d'y remédier. Oui ? Je complète ce que tu as dit, Eugénie. Ce serait bien aussi que, du coup, l'UV soit pas classée OM, organisée et managée, mais aussi QC. Comme ça, on peut finalement la prendre à n'importe quel semestre, même si on a besoin d'une QC. Elle est classée aussi parmi les QC. En fait, la sortir de cette classe de culture générale. C'est une classification pour ceux qui ne sont pas... Voilà, Cathy, il n'y a pas de souci. Donc, on a des UE de ce qu'on appelle de techniciences et sociétés, T2S. C'est des UE, des unités d'enseignement plus orientées connaissances scientifiques, techniques et méthodes. Donc, une OM, c'est une T2S, mais c'est organisé, managé. Il faudrait donc la rendre peut-être libre ou de la ressortir et la mettre plutôt en expression communication, qui, pour nous, les expressions communication sont réservées aux langues. Mais c'est bien noté. Avec quelques projets, mais très peu. Ce que j'en comprends, c'est faciliter l'inscription à ces unités d'enseignement. Et peut-être... J'imagine que si vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui s'inscrivent, peut-être que vous, les étudiantes qui sont dans ce cursus-là, vous pourriez faire ce qu'on fait, nous, auprès de jeunes filles qui sont plus jeunes que vous. C'est-à-dire d'aller voir des collégiennes, des lycéennes, en leur expliquant pourquoi il faut venir dans ce genre de cursus. Effectivement, il y a déjà des actions, mais on peut essayer de renforcer ces parties-là. Bien, pour respecter, vous laissez le temps de rejoindre la pause. Tout d'abord, je vais remarcher à tout le monde, j'ai juste demandé à nos intervenantes le mot de la fin, un seul mot, pour vous encourager justement à vous lancer. Alors, quels mots elles veulent vous communiquer ? Un seul ? Comme ça, il y en a quatre, ça fera quatre mots. Bon, après, on pourra compléter parce que là, je vous avais mis un petit témoignage avant d'une dame qui a été hier lauréate au niveau du prix Joliot-Curie. Elle disait un mot, elle s'était osée, mais c'était aussi travailler, travailler dur. Donc ça, c'est moins positif, mais c'est osé. Oui, merci. Alors, du coup, il faut que j'en trouve un autre, du coup. Voilà. Non, je dirais audace. Moi, je dirais courage. Courage. Moi, je dirais confiance. Confiance. Moi, je dirais liberté. Oui. Oui. Donc, encore un grand merci pour votre présence. Un grand merci aux quatre intervenantes. Vous pouvez laisser à la sortie vos adresses mail si vous voulez qu'on puisse recommuniquer avec vous. Sinon, au niveau de l'UTBM, vous pouvez aussi nous envoyer des mails. Donc, ils sont présents ici. On a donc assisté à l'organisation avec M. Florent Petit, qui est à l'arrière, Émilie Viro, qui est responsable au niveau de l'association des étudiantes, et moi-même. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de Crunch Time. On va, je pense, assister à de beaux résultats de vos créativités. Et si vous avez envie, après votre cursus CTBM, vous pouvez rejoindre le master et plus tard, dans votre cursus, reprendre des entreprises, vous lancer. Donc, encore un grand merci à tous et bonne continuation. Bonne fin de journée. Merci. Merci.